Oh, tu veux parfum ? Ouh ! Ouh ! C'est parti ! Ouh ! Coucou tout le monde, c'est Leila, me voici avec une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui, je reviens parmi vous pour vous parler sourcils J'allais me les faire tout simplement et je me suis dit tiens, pourquoi pas filmer tout ça Donc il y aura deux parties dans cette vidéo Une première partie pour vous parler de la façon dont je l'ai fait, épilation, etc Et une deuxième partie pour vous parler de la façon dont je l'ai fait de façon très simple Et de façon on flec Je ne vais pas trop m'étendre, si ça vous intéresse, c'est parti pour la vidéo Pour faire mes sourcils, j'ai besoin de plusieurs petites choses Premièrement, de mon petit goupillon Donc qui est très important pour coiffer le sourcil Pour bien définir les poils Enfin les redéfinir, les remettre en place C'est indispensable pour moi Ensuite, il me faut un petit miroir comme ça Donc c'est un miroir qui a deux miroirs en un Il est un petit peu cradot mais c'est pas grave Et donc du coup, il y a une partie grossissante et une partie normale Donc c'est vraiment pas mal parce que la partie grossissante permet de voir beaucoup plus près et donc d'être beaucoup plus précis Mais pour avoir une vue d'ensemble, c'est quand même bien d'avoir un miroir normal Voilà, donc les deux me sont utiles Ensuite, il me faut bien entendu une pince à épiler Donc ma pince à épiler a deux embouts Elle a un embout biseauté lambda comme tout type de pince à épiler Et un embout pointu pour beaucoup plus de précision Donc voilà Et pour finir, une petite paire de ciseaux pour couper tout ce qui dépasse quand il y en a qui dépasse On parle des poils Donc voilà On va commencer tout de suite Et pour commencer, on va se rapprocher un petit peu Allez, venez me voir C'est pas trop proche Je coiffe mon sourcil vers le haut Pour dégager le dessous de mon sourcil Et je ne sais pas si vous voyez Je vais me rapprocher un petit peu Si vous voyez les petites repousses ici, là Ici, qui sont disgracieuses, qui sont pas jolies Donc on va retirer tout ça Je pense que pour avoir des sourcils proportionnels à son visage Il faut au maximum suivre la ligne naturelle de ses sourcils Moi c'est ce que j'essaye de faire Mais il y a des filles qui préfèrent des sourcils plus épais D'autres qui préfèrent des sourcils plus fins, etc Mais bon, je pense que suivre la ligne naturelle, c'est quand même mieux Là, on voit déjà la différence entre le dessous de celui-ci et celui-là En fait, donc voilà C'est déjà beaucoup plus net Et moi j'ai la chance d'avoir des sourcils quand même assez bien fournis et définis Déjà de base, donc je n'ai pas besoin de grand chose Maintenant que j'ai fini le dessous de mon sourcil Je vais descendre les poils vers le bas Pour maintenant dégager la partie du haut En général, on dit qu'il vaut mieux ne pas toucher en haut Mais moi, enfin voilà quoi Je préfère que ça soit bien nettoyé, bien propre Et donc là, je viens retirer les poils qui me dérangent Une fois que j'ai terminé le haut Je viens remonter comme ça mes poils Pour voir s'il y en a qui dépassent Pour venir retirer l'excédent de poils Et donc avec mon petit ciseau Je vais venir choper ces petits poils Comme ça Donc voilà Une fois que c'est terminé Je vais simplement remettre mes poils en place Donc voilà Un sourcil fait Un sourcil pas fait Je vais faire l'autre et je reviens Donc voilà Mes sourcils sont faits J'ai mis un peu de crème pour soulager un petit peu La petite brûlure parce que ça fait très mal Dépiler ses sourcils à la pince, n'est-ce pas ? Quand j'ai la flemme Parce que ça m'arrive d'avoir la flemme de faire mes sourcils Comme tout le monde Je vais chez l'esthéticienne Et je le fais à la cire Donc voilà Et mon esthéticienne dans ma commune Qui me convient parfaitement Donc ça y est, c'est fait Maintenant, je vais vous montrer Tous les produits que j'utilise pour faire mes sourcils En règle générale De façon plus travaillée Et de façon moins travaillée aussi Donc en ce qui concerne les produits à sourcils J'en utilise trois sortes J'utilise le gel comme ça Qui se présente sous forme de petit tube Qui vient de chez Make Up For Ever Je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos Enfin parlé Je vous ai souvent montré mes sourcils faits avec ce produit Donc c'est le Aqua Brow Correcteur Sourcils Waterproof De chez Make Up For Ever Qui est vraiment génial Donc je l'utilise assez souvent ce produit Quand je veux des sourcils vraiment 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 on le flic Et donc voilà Ça fait deux ans Ça fait deux ans que je l'ai Ça dure une éternité Je ne suis pas prêt de le finir Il coûte moins de 20 euros Chez Make Up For Ever Et franchement c'est un bon plan C'est une espèce de marron taupe comme ça Qui fait vraiment naturel Quand on en met beaucoup Ça fait un sourcil vraiment travaillé de ouf Quand on en met peu Ça peut aussi faire vraiment très naturel Je voulais beaucoup montrer Tu veux des gâteaux ? Oui Le deuxième produit Je voulais beaucoup montrer aussi en vidéo C'est le Deep Down de chez MAC C'est un gel à sourcils Le seul bémol C'est qu'il sèche vite Je vous montre comment il est à l'intérieur Normalement il n'est pas comme ça D'accord ? Il s'est séparé en deux Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé Ça ressemble à de la terre aride Mais avec un peu de duraline Ou d'aquacil de chez Make Up For Ever Ça va Ça s'utilise Donc je l'aime beaucoup Pour la couleur Parce que c'est un petit peu plus marronné Donc c'est un peu plus doux Et puis ça laisse un fini poudré Donc voilà J'aime bien l'utiliser aussi celui-ci Ensuite il y a deux produits Je vais vous les montrer en même temps Parce que c'est un petit peu le même principe Donc ce sont des palettes Comme ceci De fards à sourcils en poudre Donc les fards à sourcils en poudre Je les utilise plus pour faire mes sourcils De tous les jours Sans pour autant avoir un résultat onde flique Bien qu'on puisse l'avoir avec ce genre de produit aussi Mais voilà J'aime bien utiliser la poudre pour ça Donc je vous montre comment ça se présente Donc celui-ci c'est le Brow Box Sugar De chez Urban Decay Donc il y a deux couleurs Une plus claire taupe Et une plus foncée Avec un compartiment Avec une espèce de wax Une cire pour discipliner les sourcils Donc voilà Et celui-ci il vient de chez Ardell Professional Et il a lui Trois couleurs De sourcils Donc il y a un plus marronné Il y a un plus Plus taupe Brun foncé De façon Et un plus Plus gris Plus taupe clair Pour les blondes Je dirais Et puis ici Il y a un petit tirisé Pour venir illuminer le dessous du sourcils Je ne l'ai pas trop utilisé Voir jamais Parce que vous savez déjà Que je n'aime pas Les riser sous du sourcils Donc voilà Mais c'est très bien Il est vendu Celui-ci Avec un crayon wax Un peu le même principe Que celui-ci Mais en crayon Pour venir discipliner Les sourcils Pour avoir Un résultat Beaucoup plus On flic Donc ça C'était La partie Produit Je vais vous montrer Maintenant Les ustensiles Que j'aime utiliser Pour faire mes sourcils Le seul et l'unique pinceau Qui a détrôné Celui de chez Make Up For Ever C'est celui-ci De chez Anastasia Beverly Hills C'est le numéro 12 Il se présente Comme ça Avec deux embouts Il y a ici Le petit goupillon Et là Le Le pinceau Biseauté Je vais vous montrer Est-ce que ça va faire Le zoom Tu veux faire le zoom Ou pas Donc voilà Il se présente Comme ceci Il est à poil dur Et c'est ce que j'aime Parce que ça Ça donne une précision De malade Ce pinceau Je l'aime d'amour Et donc pour finir Celui-ci C'est le 212 De chez MAC C'est un pinceau Plat Je vais vous Montrer Je ne sais pas si On va voir Donc c'est un pinceau Plat comme ceci En fait A poil synthétique Que je vais utiliser Pour venir nettoyer Sous mon sourcil Avec un anti-cerne Pour quand je veux Un sourcil On flic On flic Donc vous savez Que j'aime cette technique Vous le savez déjà Que je l'aime d'amour Cette technique Et donc Puisque j'utilise Un pinceau Pour venir nettoyer Mon sourcil Il me faut bien Produit pour le faire Donc je vais utiliser Pour ce faire Mon studio Finish Concealer En teinte NC42 De chez MAC Ca se présente Comme ceci C'est un anti-cerne Crème Que j'aime beaucoup utiliser D'ailleurs on le voit Il est bien creusé Donc voilà Sans plus tarder Je vais vous montrer Comment je fais mes sourcils Ce côté là Sera en flic Et ce côté là Sera Natural Natural C'est parti Donc pour mon côté naturel J'ai décidé d'utiliser Mon kit Brow Sugar De chez Urban Decay Et donc je vais simplement Prendre mon petit pinceau Le même J'utilise le même Pour les deux côtés Donc je viens brosser Mon sourcil Vers le haut Pour dégager Ma ligne du bas Je vais commencer Par tracer Ma ligne du bas Donc Je prends Un peu de cire Il est un peu crado Faites pas attention Je prends juste Un petit peu de cire Comme ça Je retire l'excédent Et je viens Tremper mon pinceau Dans la couleur Ici Je retire l'excédent Et je viens Tracer Mon sourcil Voilà J'ai tracé Ma queue Donc le dessous De mon sourcil Je répète La même chose Jusqu'au niveau De la tête De mon sourcil Donc je viens Prendre mon goupillon Je viens Coiffer encore Les sourcils Vers le haut Comme ça Et ça va me permettre Aussi D'estomper La matière Que je viens D'appliquer Pour la ramener Aussi Vers le haut Je vais mettre Le biseau De mon pinceau Vers le bas Et je vais venir Tracer Comme des petites Lignes De poils Vers le haut Comme ça Sans trop mettre De matière Juste pour remplir Les petits trous Que je peux retrouver Au niveau De la tête De mon sourcil Je vais reprendre Mon pinceau J'ai repris Un peu de matière Et je vais Venir tracer Le haut Là je vais rejoindre Le haut De mon sourcil Et le bas De mon sourcil Pour terminer La queue De mon sourcil Est-ce que vous avez Compris un peu Le truc Donc voilà Comment je fais Mon sourcil Naturel Avec mon kit Brow De chez Urban Decay Mais en tout cas Avec n'importe quelle Poudre à sourcil Donc ça donne Ce résultat là Ça me convient Parfaitement Pour tous les jours Quand j'ai envie De les faire Parce que dites vous bien Qu'il y a des jours Où je ne les fais pas Donc voilà Je vais vous montrer Le sourcil On flic Et j'ai décidé D'utiliser Mon aqua bow De chez Make up forever Pour ce faire Donc Je vais prendre Juste une petite goutte Que je vais mettre Sur ma paume De main Comme ceci Voilà Donc j'en ai mis trop Tout simplement J'en ai mis trop Pour un sourcil C'est pour ça Que je vous dis Que ce produit Il dure Une éternité Parce qu'on n'en a pas Besoin de beaucoup Tout simplement Puisque c'est un sourcil On de flic Que je veux Pour un maquillage On de flic Super chargé Ou au caisse Je vais devoir Modifier un peu La longueur de mon sourcil Pour qu'il soit Symétrique A ma morphologie Donc je vais prendre Mon pinceau Je vais prendre mon pinceau Au niveau de ma narine Le faire passer Par le creux Externe de mon oeil Et le poser Ici au niveau De mon sourcil Et là on peut se rendre compte Qu'il y a quand même 5 mm d'espace Entre la fin De mon réel sourcil Et la fin De là où il doit arriver Donc je vais faire arriver Ma ligne Jusque là Donc je prends Très peu de matière Et je vais venir Avec des petits à coups Tracer le bas De mon sourcil Donc là Je vais venir Au niveau De mon sourcil Enfin là Au niveau de l'avant De mon sourcil Et je vais remplir Sans rajouter de matière Je vais venir Faire monter tout ça Vers le haut Je n'en mets pas trop De produits Au niveau De l'avant De mon sourcil Parce que je veux Que quand même Ça soit un petit peu Clairsemé Pour que ça fasse Un dégradé naturel Que ça ne soit pas Trop fort Donc je viens Estomper Comme ça Donc là Déjà On voit Une belle différence Entre cette ligne là Et celle-ci Donc je vais maintenant Travailler le haut De mon sourcil Je vais nettoyer Maintenant mon sourcil Je vais prendre Mon concealer Donc en teinte NC42 Studio Finish De MAC Et avec mon 212 De chez MAC aussi Je vais prendre Pas mal de matière Je vais bien Imbiber Mon pinceau Vous allez voir C'est beaucoup plus clair Que ma carnation de peau Mais C'est ce que je veux Et je viens Nettoyer Sous mon sourcil Avec un pinceau Estompeur Avec des poils Synthétiques Je vais venir Estomper La matière Et maintenant Je vais répéter L'opération En haut Donc J'utilise Le même produit Quand je fais Un teint On flic Parce que de toute façon Avec le fond de teint Par dessus Ça ne se voit pas Mais si je veux Quelque chose De moins Fort Je peux utiliser Mon fond de teint Pour faire le dessus De mon sourcil Mais là en l'occurrence Je vais utiliser Mon concealer Pareil Donc voilà Mon sourcil On flic Et mon sourcil Naturel Que je fais Tous les jours Et celui-ci Quand je me maquille Façon Façon Donc c'était Les ustensiles Que j'utilisais Pour mes sourcils Les produits Que j'aimais bien Utiliser Pour mes sourcils J'ai oublié De vous en montrer Un que j'utilise Aussi assez régulièrement C'est un produit Que j'ai détourné Donc c'est L'eyeliner gel En teinte 90 De chez Inglot Qui ma foi Fait très bien Le boulot aussi Donc il est waterproof Donc j'aime bien En fait Le rendu qu'il a Donc j'utilise aussi Beaucoup celui-ci Donc voilà Je vous ai tout dit Comment je fais mes sourcils On flic Et comment je fais mes sourcils Natural Donc je vous ai montré Tout ce que j'utilisais Tout ce que j'aimais Utiliser Les ustensiles Les produits Etc J'espère que la vidéo Vous aura plu Donc j'ai commencé Pas maquillée Je finis Pas maquillée Mais c'était Une vidéo Axée sur les sourcils Donc voilà Tout simplement N'hésitez pas à mettre Des petits pouces en l'air N'hésitez pas aussi A vous abonner Et de me faire des petits coucous Dans les commentaires Ça fait toujours plaisir Je vous fais de gros bisous Et rendez-vous sur Instagram Pour plus de mini vidéos Plus de mini tutos Plus de photos de make-up Oui je me maquille souvent Mais je ne fais pas toujours Les tutos sur Youtube Donc si vous voulez en voir plus N'hésitez pas à me rejoindre Sur mon Instagram C'est tout en barre d'infos Et je vous le mettrai aussi Sur la vidéo Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz